Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage avec vous une vidéo spéciale. Alors, c'est pour une machine à laver, en fait c'est pour vidanger la machine à laver. Donc beaucoup de gens ne savent pas que, moi-même je ne le savais pas avant, ne savent pas que la machine à laver il faut la vidanger au moins 2-3 fois par mois. Donc là, si vous avez associé avec votre machine à laver, c'est à cause de ça en fait. Il faut vraiment la vidanger plusieurs fois par mois. Des fois, si vous avez remarqué, vous mettez votre linge à laver dans la machine à laver comme d'habitude. Dès que vous sortez le linge, vous trouvez que votre linge n'est pas essoré. Donc c'est à cause de ça. S'il n'est pas essoré, ça veut dire qu'il faut vraiment la vidanger de temps en temps. Il faut aussi nettoyer au moins 2 fois par mois votre machine à laver. Je vais vous montrer ici les produits qu'il faut pour... C'est des produits qu'on a tous à la maison. Je vais vous montrer l'astuce. Là, on va commencer à vidanger. Je vais vous montrer comment vidanger ma machine à laver. Donc là, avant toute manipulation, bien évidemment, il faut débrancher comme ceci. Avant toute chose. Donc comment on fait pour vidanger la machine à laver ? Là, je vais fermer la porte. Alors, toutes les machines à laver, elles ont une trappe. Donc c'est différent chez chaque personne. Mais sur cette machine, bien pardon, moi la mienne se trouve par ici. Donc vous ouvrez cette trappe comme ceci et vous avez un bouchon. Donc avant d'ouvrir ce bouchon, bien évidemment, il faut mettre un petit récipient ou une éponge ou une serpillère parce que l'eau qui est en plus va se déverser. Donc là, moi, je vais utiliser ce petit plateau car ma machine, elle n'est pas surélevée. Donc je vais utiliser ce plateau pour... Donc là, j'ai préféré mettre un petit plateau parce que ma machine, elle n'est pas surélevée. Donc elle est à même le sol. Donc là, j'ai ouvert la trappe par ici. Je vais commencer à ouvrir le bouchon qui est par là. Donc comme vous voyez, il y a pas mal d'eau qui est sortie. Regardez, il y a vraiment beaucoup d'eau. Ce n'est pas grave, je vais essuyer avec une serpillère. Donc faites attention, mettez bien un récipient par en dessous. Voilà. Donc là, l'eau est déversée. Maintenant, on va commencer à nettoyer un petit peu. Des fois, il y a des pièces, des cheveux, etc. Donc n'hésitez pas à essuyer un petit peu et vérifier à l'intérieur, comme ceci. Là, l'eau qui s'est trouvée à l'intérieur s'est déversée sur le récipient. Et là, on va commencer à nettoyer et vérifier s'il n'y a pas de pièces, etc. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais nettoyer et vérifier. Comme moi, je le fais très régulièrement, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à le faire vraiment plusieurs fois par mois. Ça va vraiment garder votre machine à laver très longtemps. Et ça va vraiment bien essorer le linge. Donc là, je vais remettre le bouchon. Comme ceci, je vais bien le fermer et fermer la trappe. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander à votre mari et à votre compagnon de le faire. Si vous avez pas le faire, mais c'est très facile. Et là, on va commencer à mettre le produit pour nettoyer la machine. Donc là, c'est pareil. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois par mois. Donc par ici, c'est très important aussi de nettoyer le tiroir à produit. Donc c'est vraiment très important de le nettoyer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut bien entretenir à votre machine. Donc là, ici, je vais utiliser du vinaigre blanc. Donc là, j'ai une bouteille de vinaigre blanc, bien un demi-litre. Je vais mettre aussi un demi-citron ou un citron pressé avec le vinaigre blanc, comme ceci. Je vais verser le vinaigre blanc dans le tiroir, comme ceci. Et je vais faire tourner ma machine. Donc ça, c'est vraiment très important pour le calcaire, pour bien nettoyer à l'intérieur de la machine à laver. Donc là, je vais mettre ma machine à 60 degrés, comme ceci, pendant une heure. Voilà, elle va bien se nettoyer. Voilà, ma machine à laver est terminée maintenant. Elle a bien nettoyé, le vinaigre a bien nettoyé à l'intérieur de la machine. Elle est vraiment nickel. Il faut bien évidemment bien entretenir votre machine. C'est très important à l'extérieur et à l'intérieur. Nettoyer le tiroir, nettoyer à l'intérieur. N'hésitez pas à mettre du vinaigre, comme je vous ai montré. Du vinaigre, du citron, ça nettoie vraiment bien. Ça détarte à l'intérieur de la machine. Et surtout, surtout, n'oubliez pas le joint qui est ici. Il y a toujours des saltis qui restent, des cheveux, etc. Donc il faut vraiment penser à bien nettoyer ici. Regardez, elle est vraiment nickel cette fois-ci. Regardez, elle est vraiment nickel à l'intérieur. C'est vraiment très propre. Le joint, il est nickel. Il faut bien vérifier le joint et essuyer aussi à l'intérieur de la machine. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nettoyer le joint à l'intérieur et à l'extérieur. Votre machine à laver, c'est vraiment très important. Voilà, ma machine maintenant est prête à l'emploi. Elle est nickel, très propre à l'intérieur et à l'extérieur. N'hésitez pas à vidanger votre machine, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois par mois. Mettre du vinaigre blanc deux, trois fois par mois aussi, pareil. C'est vraiment très important pour avoir une machine vraiment bien entretenue. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Et pour la machine à laver, c'est ça en fait, c'est la saleté à l'intérieur qui vous donne des fois une mauvaise odeur au linge. Donc si vous faites cette opération plusieurs fois par mois, vous allez avoir un linge vraiment qui sent super bon. Voilà, comme ceci. J'espère vraiment que ça vous a aidé à cette vidéo pour nettoyer votre machine, vidanger aussi la machine à laver. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Et je souhaite de vous passer une excellente journée et à très bientôt. Merci. Merci.